... Aujourd'hui nous sommes aussi dans la discussion pour la deuxième phase, la deuxième année, des nouveaux financements qui vont entrer dans la région de Kaolac et la région pourrait en bénéficier au moins de 3 milliards de francs CFA si on prend en compte les nouveaux projets qu'on va mettre en oeuvre et en plus du programme CEL qui va compter pour 2 milliards pour la région de Kaolac, Fatigue et Cafrene. Ceci étant, comme le gouverneur l'a rappelé, nous avons quelques difficultés en termes de recouvrement ou de remboursement des prêts qui ont été allués. La région de Kaolac se trouve à un taux de 36% au jour d'aujourd'hui et nous voulons travailler avec le préfet, le gouverneur et les élus locaux pour nous aider à la sensibilisation, à un renforcement des capacités, à l'accompagnement pour booster ce taux de remboursement qui va faire que la région va bénéficier de plus de ressources. Au cas contraire, nous allons mettre ces dossiers en comptabilité et les transmettre à nos partenaires que sont les 4 P. Il faut d'abord préciser que nous sommes à 4, 5, 6 mois de remboursement. Donc nous avons voulu y aller très tôt pour éviter certains problèmes. Il est arrivé, que ce soit à Kaolac ou dans d'autres régions, que certaines personnes considèrent ces prêts comme des fonds perdus ou des fonds politiques et pensent que, comme on l'a dit communément à la de Bourgogne de Kofaï, et nous voulons réitérer le fait que ce sont des ressources publiques. C'est des fonds publics qui viennent du budget de l'État et des personnes se sont engagées en signant un contrat avec l'ADER pour pouvoir bénéficier de ces financements et qu'ils doivent respecter ce contrat moral, cet engagement, cette signature. Sinon, nous prendrons les mesures qui s'y aient. Au niveau national, ça lève autour de 60%. Nous avons des régions qui sont très performantes et comme l'a dit le gouverneur et moi-même, aujourd'hui, nous allons sanctionner, il faut le dire, les régions qui ne remboursent pas en diminuant leur enveloppe de moitié et les régions qui remboursent en augmentant leur enveloppe de moitié car nous voulons que le cercle vertueux continue et que ces financements soient octroyés en forme revolving. Plus on rembourse, plus on finance et plus les bénéficiaires en bénéficieront. Quelqu'un qui en prend un million, qui rembourse, de donner instruction aux institutions et aux banques de donner 2 millions. Ainsi de suite.